C'est l'élément essentiel pour lequel nous nous sommes rapprochés du ministère pour pouvoir échanger davantage. Nous remercions d'abord le ministère d'avoir mis en place ces directives et cette loi. Nous sommes tous engagés, comme nous lui avons signifié à l'instant, derrière lui et bien sûr derrière la politique du gouvernement, pour un Sénégal sans déchets. Nous, industriels, nous sommes particulièrement concernés et touchés par cette loi et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons ensemble échangé sur ces phénomènes-là, de façon à ce que nous puissions accompagner au mieux et le plus rapidement possible le ministère sur cette application de loi. C'est un sujet qui nous tient à cœur depuis bon nombre d'années. Nous avons nos commissions environnementales qui sont actives depuis plus d'un an sur ce sujet-là et nous espérons pouvoir donner les solutions adéquates pour accompagner cette loi en application, rappelons-le, le 20 avril qui arrive. Pour l'instant, nous ne parlons pas de manque à gagner, mais par contre nous parlons essentiellement de poursuivre certaines discussions avec les directions techniques du ministère pour pouvoir justement, on a des solutions bien sûr que l'on a éprouvées par le passé, mais aussi des nouvelles technologies qui sont là, notamment dans le recyclage du PET pour certains et dans certains autres plastiques également. Nous aujourd'hui, rappelons-le, rassemblons l'entièreté des tenants et pendants de l'industrie et bien sûr toute l'industrie est concernée par un Sénégal propre, soyez-en rassurés. Nous venons de terminer une rencontre avec les industriels du plastique pour échanger avec ces industriels sur la nouvelle loi, bien sûr qui a été promulguée le 8 janvier et qui entre en vigueur après sa publication au journal officiel le 20 janvier. Inch'Allah, cette loi va entrer en vigueur le 20 avril 2020. Nous avons une période de trois mois. Nous avons estimé qu'il était quand même nécessaire de rencontrer les industriels pour échanger avec eux, partager le contenu de cette loi. Je suis heureux de constater que les discussions que nous avons eues tout à l'heure nous ont permis de comprendre que nous avions un même objectif. L'objectif, c'est d'arriver à un Sénégal géré au déchet. L'objectif, c'est d'arriver à un Sénégal très propre, donc qui passe forcément par l'éradication de la prolifération des déchets plastiques qui se retrouvent un peu partout. Je pense qu'ils ont émis des préoccupations. Nous les avons bien notées. Nous pensons que cette loi, elle est bonne. Elle est bonne même si elle est dure parfois, comme ils l'ont dit, mais elle est bonne pour les industriels, pour le Sénégal et pour les consommateurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui très reconfortés dans la position qui consiste à dire qu'aussi tôt que cette loi entrera en vigueur, nous n'aurons aucune difficulté pour l'appliquer dans la mesure où ceux-là, qui sont des industriels qui sont dans l'industrie de fabrication du plastique de manière générale, ont adhéré à la démarche qui consiste à nous accompagner, à accompagner l'État du Sénégal. Dans la mise en œuvre de cette politique qui est une politique d'éradication des déchets de manière générale sur l'étendue du territoire national, mais également une politique d'éradication des déchets plastiques. Ils ont quand même des préoccupations, les préoccupations notamment dans la clarification de certains articles contenus dans la loi, notamment l'article 5. Je pense que des décrets d'application seront bientôt prix pour clarifier notamment sur le prix de la consigne, sur la taxe sur les produits plastiques qu'on ne peut pas recycler, non recyclables. Également sur le prix plancher de l'achat des kilogrammes de déchets plastiques. En tout cas, ça c'est pour les recycleurs. Donc bientôt, nous allons proposer des décrets d'application pour mieux expliquer, parce qu'ils en ont besoin, mieux expliquer certains passages, certains aspects de la loi pour que nous ayons tous la même compréhension par rapport à tout cela. Maintenant, nous nous restons ouverts et nous comptons également sur eux pour qu'il n'y ait pas de difficultés, notamment dans la production. La difficulté serait que le jour J, que la production des plastiques qui sont frappés par l'interdiction à travers cette nouvelle loi continue. Et je pense que ce que nous avons noté tout à l'heure, c'est qu'ils vont arrêter la production des produits plastiques qui sont interdits par la loi, par cette présente loi. Et ça, c'est déjà une bonne chose. L'autre chose, c'est que nous allons également nous battre pour l'importation, parce qu'il y a aussi les importateurs du plastique qui sont également concernés. Donc, en arrêtant l'importation sur le plastique qui est interdit, en arrêtant la production du plastique qui est interdit à l'intérieur, c'est-à-dire en interne, je pense qu'on aura fait un pas important dans l'éradication de cette prolifération des déchets plastiques partout, comme on a l'habitude de le voir à l'entrée de nos grandes villes, au fond, dans les fonds marins, et partout, qui dégradent de manière systématique les terres, les Paris-Cochet, l'agriculture, l'élevage, etc. Donc, je pense que nous allons continuer, nous allons continuer cette forme d'échange, avec bien sûr, à chaque fois qu'ils auront besoin de nous, nous serons là pour les écouter, pour échanger avec eux, pour apporter les clarifications qui s'imposent à chaque fois qu'ils en ont besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada